Musique 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 Un conseil que vous pourriez leur donner pour lundi ? Lundi c'est ? C'est la finale de la Coupe de France de débat. Et sur quel thème ? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais peu importe le thème. De faire parler leur cœur et leur passion. Ils arrêtent d'être aseptisés. On leur dit il faut faire une partie, deux parties. Allez-y, allez-y, parle. Essayez de convaincre. À quel moment il y a eu un déclic ? À quel moment vous vous êtes dit que vous deviez justement parler avec votre cœur et pas imiter quelqu'un ? Non mais comme j'étais un très mauvais élève et que je ne savais rien, je me disais puisque je ne sais rien, que je n'ai pas appris mes leçons, il faut que j'aie une bonne note en essayant d'être moi-même. Et j'y arrivais assez bien. Et le type, mes copains me disaient, t'es gonflé, t'es gonflé. T'as même pas lu le chapitre, t'as lu dans l'escalier en montant. Ben oui. Et qu'est-ce que vous faisiez là, exactement ? Vous racontiez des histoires, pareil ? Oui. Je racontais des histoires, je faisais marrer les gens, j'essayais, j'avais lu chapitres, mais j'essayais de me mettre à la place du personnage. Vous inventiez l'histoire ? Souvent, oui. Un jour, j'étais à Sciences Po, j'avais fait une magnifique citation. Je vous ai inventé. Ça passait assez bien, sauf qu'un jour, je tombais sur un type qui me disait, écoutez, voilà, votre citation est très intéressante. Vous allez, la semaine prochaine, vous amenez référence. J'ai pas l'année. Et il m'a dit, quand j'ai pensé, quand je l'ai, quand je l'ai, je me disais de conférence, oui, je savais que je l'avais inventé. Mais c'était pas mal. Et vous l'aviez attribué à qui ? Je ne sais plus. Quand on ne sait pas, il faut dire le poète, a dit. Comme l'a dit le poète. Alors, si votre interlocuteur, mais quel poète ? Il a l'air complètement nul, parce que c'est le poète. Mais il n'ose pas. Mais il faut être capable, aussi, de réciter des vers. J'étais seul l'autre soir, au théâtre français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit, qui fit un jour à le cesse, ignora le bel art, de chatouiller l'esprit, de servir à point des doublons bien cuits. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode, et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode, où l'intrigue enlacée, où les infestons tournent comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie. Et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre-vérité eut cet homme si fier. Quand l'écoutant, je m'en demandais et ça c'est de venir un soir, par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature et de partir, quoi qu'on fasse d'ailleurs, sans en prendre souci. Mais, enfoncé dans cette riverie, je vis au-dessus de moi un couche svelte et charmant. De cet ébène, enchassé dans l'ivoire, un verre d'André Chénier chanta ma mémoire. Donc, si vous faites une citation, il faut être crédible. Et donc, je me disais, mais quelle citation, reste-moi vous partez sur des verres. Et là, le mec, il autore. Voilà. Et quand vous vous séduisiez les filles, vous racontiez aussi des verres et vous inventiez des citations ? Les poésies n'ont jamais servi à grand chose. Non, il faut les séduire par autre chose. Et vous êtes un grand séducteur, vous ? Non, forcément. Un petit séducteur ? Je n'aime pas ces qualificatifs de petits et de grands. il faut aimer séduire. Pour être un séducteur, il faut aimer séduire. Ce qui est fantastique dans la séduction, c'est la passion que vous mettez. séducteur. J'ai l'impression que c'est banal. vous voulez séduire, alors là, allez-y carrément. Sous-titrage ST' 501